Bonjour, je m'appelle Seydina Issa Apaté, ingénieur en téléinformatique certifié de l'UNIX Professionnel Institute. Monsieur Issa Apaté, c'est quoi l'UNIX ? L'UNIX, c'est un système d'exploitation. Donc, quand on parle de système d'exploitation, en réalité, c'est un ensemble de programmes qui permettent à l'utilisateur, être humain, de pouvoir communiquer avec la machine. Donc, c'est des programmes, c'est des instructions, c'est des ordres qu'on donne à la machine pour qu'elle puisse être en mesure de comprendre ce que veut l'utilisateur. Et de la même manière aussi, si la machine doit répondre, ces réponses qu'elle donne au système d'exploitation, elle va la convertir pour que l'utilisateur, l'être humain, puisse savoir ce que dit la machine. Donc, l'UNIX, c'est un système d'exploitation. Maintenant, ce qui fait son utilité, ce qui fait sa force, c'est que ce système d'exploitation-là, il est libre. Quand on parle de système d'exploitation libre, c'est-à-dire le code source qui permet le programme qui est derrière, c'est un programme qu'on donne à l'utilisateur pour qu'il puisse le comprendre, l'étudier et savoir s'il y a des modifications à faire, comment le faire. Donc, contrairement au système d'exploitation qu'on a l'habitude de voir, ce système d'exploitation, on connaît le contenu, on connaît de quoi il est fait. Donc, c'est ce qui fait la particularité de l'UNIX par rapport aux autres systèmes comme Windows, comme Apple et autres. C'est ça, en fait, la particularité. On a la possibilité de voir ce que réellement le programme fait. Pouvez-nous nous parler de l'UNIX Sénégal ? OK. L'UNIX Sénégal, c'est une communauté. C'est une communauté qui regroupe des passionnés des logiciels libres, en particulier, mais de l'informatique de manière générale. Donc, on se regroupe de temps en temps pour parler, discuter, échanger dans cet environnement-là. Donc, on fait des activités chaque année. Et raison pour laquelle nous sommes là, aujourd'hui, pour boucler les activités qu'on a eues à faire durant 2019. Donc, c'est une communauté qui est au Sénégal depuis plus de dix ans. Donc, c'était en 2008 qu'on a créé l'UNIX Sénégal, qui était sous le nom de Dakar Lecq, Dakar pour dire la région de Dakar, et Lecq pour dire Linux User Group, L-U-G. Donc, c'était des utilisateurs de l'UNIX basés à Dakar. Mais avec le temps, on a vu que ce n'était pas que des habitants de Dakar qui utilisaient le système. Donc, on a créé des pièces, un peu des Dakar Lecq dans toutes les régions. Après, on a vu, bon, comme Dakar Lecq est en train de grandir, autant avoir un nom assez générique. Raison pour laquelle, actuellement, on parle de l'UNIX, mais Sénégal. Actuellement aussi, il faut noter que dans l'UNIX Sénégal aussi, il n'y a pas que des Sénégalais. Nous avons des Nigériens, des Togolais, donc un peu partout dans la sous-région, mais aussi des utilisateurs qui ne sont même pas en Afrique. Donc, on a d'autres nationalités, des Européens, des Américains et autres. Ce qui fait que vraiment, l'UNIX Sénégal, même si son nom est un peu limité au Sénégal, c'est quelque chose de global. Actuellement, on n'est plus à l'échelle du Sénégal, mais un peu planétaire. C'est ça. Que gagnerait une entreprise à utiliser l'UNIX ? Les entreprises gagneraient beaucoup à utiliser l'UNIX. D'ailleurs, c'est ce qui se fait actuellement. Présentement, les grandes boîtes, la plupart de ces grandes boîtes-là, même si elles ne sont pas toutes orientées à l'UNIX, la plupart de leurs serveurs, la plupart des applications qu'elles utilisent, sont des applications basées sur l'UNIX. On peut citer le cas de Google. Google utilise beaucoup de serveurs qui tournent sur l'UNIX. On peut citer pas mal de LinkedIn, pas mal de structures. LinkedIn, actuellement, qui est plus orienté côté réseau social, mais professionnel, utilise des serveurs qui tournent sur l'UNIX. La plupart des serveurs qu'on a, les serveurs web qu'on a, ces serveurs-là tournent sous des OS open source. Maintenant, je dirais plutôt l'avantage qu'auraient les petites et moyennes entreprises à utiliser ces logiciels libres. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand on démarre une activité, on a un problème de fonds, on a un problème de budget. Donc, avec les systèmes qu'on a, pour pouvoir mettre en place notre infrastructure, il faut débourser de l'argent. Ne serait-ce que pour acheter les équipements, mais pour acheter les licences, parce que aussi, quand vous utilisez un produit propriétaire, il faut un coût. Ça, c'est de l'argent. Mais également, les personnes qui gèrent cette administration, qui gèrent ce système-là, il faut les payer. Donc, quand on a une infrastructure qui tourne sur le logiciel libre, on n'a pas ce budget-là, je ne vais pas dire nul, mais c'est un budget qui est très léger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cet aspect de vente. Il n'y a pas cet aspect de vente. C'est-à-dire, je veux mettre en place un cerveau de messagerie, je peux avoir les paquets, c'est gratuit. C'est ce que la licence me dit. Je peux prendre, je peux redistribuer, je peux modifier, je peux faire un ensemble d'opérations et donner ça gratuitement. Donc, actuellement, une petite ou bien une moindre entreprise gagnerait beaucoup à utiliser ces logiciels libres afin de minimiser ses coûts, mais aussi de pouvoir avancer un peu, parce que aussi, derrière, il y a un support qui est assez important. Mais aussi, les écoles, côté académique. Moi, je pense qu'actuellement, les écoles gagneraient beaucoup à mettre en place des systèmes qui tournent sur le libre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de ces licences-là pour mettre en place ce système. On n'a pas besoin de ça. Et encore, c'est gratuit. Donc, de manière un peu ramassée, voici les avantages qui tournent autour des outils open source que les grandes boîtes utilisent présentement, mais aussi, surtout, les petites et moyennes entreprises. Donc, de manière un peu ramassée, c'est ça. Monsieur Seydina Isapati, quel serait votre dernier mot ? Je veux dire un grand merci. Vraiment, un grand merci déjà à vous pour le déplacement que vous avez fait avec vraiment les outils que vous avez utilisés pour mettre en place cette interview. Merci à vous. Mais également, merci au groupe IZI qui nous a vraiment accueillis. Au début, ce n'était pas du tout facile. Il fallait faire des demandes dans pas mal de structures. Mais IZI a répondu présent pour nous donner cette opportunité de regrouper des passionnés dans ce domaine, d'échanger et de nous mettre dans un cadre vraiment convivial, vraiment avec des outils de pointe qu'on a utilisés pour faire nos démos, pour faire nos ateliers, pour faire nos présentations. Également, un grand merci à ceux qui ont fait des présentations, ceux qui ont fait des ateliers, parce qu'aussi, c'est encore des étudiants, mais ils sont parvenus à faire des présentations de taille, de taille, avec aussi des TP pratiques. Donc, ce n'était pas évident, mais vraiment, ils nous ont beaucoup épatés par ce qu'ils ont fait comme présentation et autres. Également, remercie ceux qui sont venus, qui sont venus de loin. Ils ont quitté le centre-ville pour venir assister à l'événement. Kermassar s'est un peu enclavé, mais quand même, ils ont fait le déplacement. Donc, je dirais vraiment un grand merci à toutes ces personnes-là qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne réussite. J'allais oublier l'essentiel, c'est la communauté, l'unique Sénégal, vraiment, qui a aussi vraiment participé à la réussite de cet événement. Merci à vous. C'est madame Diallo Nende Aminotou Diouf. Je suis la directrice déléguée d'ici campus Kermassar. Ça a été vraiment aujourd'hui un plaisir de partager avec la communauté l'UNEXE sénégalais. En plus, ce qui est intéressant sur ça, c'est qu'on a des étudiants en réseaux informatiques. Donc, on a des classes de L1, LD, L2 et aussi licences professionnelles. Donc, qui dit professionnel, parle aussi de projets. Et nos étudiants, à la fin de l'année, eux tous, ils ont des projets à défendre. Donc, c'est une opportunité pour eux aujourd'hui de vraiment échanger avec la communauté l'UNEXE sénégal parce que ce sont des professionnels et eux tous, ce sont des passionnés de l'informatique. Donc, vraiment, aujourd'hui, Isi a gagné sur la communauté sénégalaise l'UNEXE. Et on aimerait aussi que chaque année, vraiment, que ça se passe au niveau de ce campus-là, Kermassar, pour permettre à nos étudiants au moins d'être à côté de certains professionnels et d'avoir l'expérience par rapport à eux. Parce que toujours, s'ils côtoient ces genres de communautés, toujours c'est l'étudiant qui gagne. Parce qu'ils sont là, toujours entre les quatre murs. Et quelquefois, ils ont même des difficultés pour trouver un stage. Et avec la communauté sénégalaise, avec leur projet, ils peuvent partager avec la communauté et avoir toujours des idées. En plus, la communauté l'UNEXE est là aujourd'hui pour les conscientiser davantage à être beaucoup plus professionnels de la communauté. Et c'est important pour nos étudiants. Alors, parce qu'il y a un étudiant, actuellement, le comité étudiant est venu dans le monde des Aïti, on va dire de l'informatique, on ne peut pas faire passer. Et c'est vraiment le système d'exploitation, qui est luxe, qui est open source. ... 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 dans les régions, dans la population européenne, et dans ce régional, c'est en Mauritanie, en Mauritanie, à Nocturne et à Nocturne. Donc voilà, Zek et Musique Kermassa, c'est une éducation sur l'initiative du PDG, M. Roussant, qui a effectivement mis en place à Musique Kermassa pour se rapprocher de plus en plus de la pandémie. Maintenant, on va maintenant les aînés en tant que nous marrions à des formations, de l'enseignement, de l'enseignement. Donc voilà, et au nom effectivement du Président de l'État général, nous saluons justement la communauté du Sénégal, et nous les encourageons. Voilà, et nous sommes là, à l'heure de l'enseignement. Nous les accompagnons dans l'enseignement au terrain. Et je pense que même que ces événements-là subitent, pourront nous, dans les autres temps, de l'enseignement, de l'enseignement, de travailler, voilà, avec M. Paget, qui est le coordinateur, et nous réunions aussi à H24, effectivement, qui n'a rien à jeter d'un accord, pour venir à l'enseignement. Merci.